Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, même si c'est à distance, toutes mes excuses. Je voudrais saluer particulièrement les généraux Durieux et Duquenne qui ont eu l'excellente idée d'organiser cette rencontre entre la banque et les industries de défense. Parce que je suis convaincu que le dialogue, la compréhension, l'échange, la formation, bref, tout ce qu'est l'IHEDN doit pouvoir nous aider à mieux nous comprendre, à mieux agir en commun et finalement à nous développer au service d'une idée de souveraineté qui nous réunit. Je suis convaincu que les industries, l'industrie bancaire, les industries de défense, contribuent à la souveraineté, à l'esprit de défense, à la construction finalement d'une vraie collectivité nationale. Alors une fois que j'ai dit toutes ces belles paroles, je voudrais être plus précis. C'est quoi l'idée commune de souveraineté qui peut nous réunir ? La première chose, c'est la reconnaissance mutuelle que nous sommes deux grandes industries françaises. Toutes les deux, sur le podium de la puissance industrielle, de la puissance économique et de la puissance de rayonnement de notre pays. La deuxième, c'est que le dialogue est la clé de tout. La clé de la compréhension, la clé du développement, la clé du progrès. Et ce dialogue doit nous réunir autour d'une notion commune de soutien. Alors oui, les industries de défense sont deux très grands clients de l'industrie bancaire française. Toutes entreprises confondues. Et je vous ferai une confidence, ça progresse. Les encours augmentent. Toutes les opérations d'exportation, d'investissement, de financement sont prises en charge particulièrement par les banques françaises. Donc on a un socle, un socle de relations, un socle de compréhension. Et vous voyez que la banque relationnelle et territoriale que souvent nous évoquons se traduit dans le concret pour les industries de défense. La deuxième chose, c'est que nous sommes confrontés, vous et nous, nous sommes confrontés à l'exigence de la réglementation, de la conformité, de la transparence. Et certes, c'est quelquefois compliqué, mais ce sont de bonnes nouvelles. Parce que la transparence, c'est la clé d'une concurrence saine. C'est la clé d'un développement solide. Et donc, ne confondons pas l'énervement passager des règles avec la légitimité de ces règles. Et donc, sincèrement, sur la conformité, parlons-nous, construisons ensemble, développons des schémas et convainquons tout notre environnement que nous sommes dans un cadre de développement sain, durable, performant. Et pour cela, les banques françaises ont pris deux initiatives. Elles se sont toutes dotées d'un cadre de référence, d'une politique sectorielle sur les industries de défense, lisible, compréhensible et qui va nous permettre de bien dialoguer. Et la deuxième chose, c'est la désignation de référents défense. Deux cadres dirigeants compétents et capables de répondre aux préoccupations des entreprises. Donc, vous voyez, on progresse ensemble. Et ce que j'ai envie de vous proposer à l'orée de cette belle journée de formation, c'est que nous approfondissions notre compréhension commune, notamment par rapport à l'évolution des réglementations, par rapport à l'évolution de l'Union européenne, pour construire une base commune d'action, pour éviter que des réglementations bien fondées, l'environnement est un enjeu majeur, les contraintes de gouvernance sont fondamentales, oui, nous devons agir pour le bien de la société, donc ne dénonçons pas par principe les fameuses normes ESG ou les taxonomies, mais veillons à ce que ces bonnes intentions n'aient pas des effets pervers, ne fassent pas des dommages collatéraux, comme on le dit dans les questions de défense, et veillons à ce que ça s'inscrive bien dans l'intérêt collectif. Je suis sûr que les industries de défense, l'industrie bancaire et les pouvoirs publics peuvent agir ensemble dans l'intérêt collectif. Donc vous voyez, je suis optimiste, pas optimiste par principe, mais je constate que le temps passant, les incompréhensions se dissipent, la compréhension progresse, et le dialogue nous permettra de définir une base de soutien mutuel, constructive et utile pour toutes et pour tous. Alors je vous souhaite une très belle journée de formation, et je serai très heureux d'en recueillir les conclusions. Merci à vous pour votre attention.